Ouais, là, on est pas mal. Ezio, autitore da filencé. Le héros de Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation est certainement le personnage de la franchise Assassin's Creed le plus apprécié par les fans aujourd'hui. Mais pas par tout le monde. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un débat très intéressant entre les fans de la série Assassin's Creed. Assassin's Creed est une série désormais vieille de 13 ans. Ça commence à faire pas mal d'années au compteur, vous me direz, et par conséquent, le gameplay commence à vieillir. À tel point que certains fans ne jouent pas ou n'ont pas apprécié la saga Ezio. Ces nouveaux joueurs, d'ailleurs, ne comprennent pas forcément l'amour qui est porté à Ezio de la part des anciens fans. Alors, qu'en est-il vraiment ? La saga Ezio est-elle surcotée ? Fait-on face à des discours de vieux cons nostalgiques qui ne pensent qu'aux premières heures de la franchise Assassin's Creed ? Réponse dans cette vidéo. Jingle. Sous-titrage ST' 501 Ok, avant de commencer, je pense qu'il est important de faire un point contextuel sur Assassin's Creed premier du nom. Nous sommes en 2007, le jeu parait sur Xbox 360 et PS3, les consoles next-gen. Oui, vous m'avez entendu dire next-gen, et si vous avez connu cette époque, vous avez bien pris un coup d'yeux, messieurs dames. Et Assassin's Creed 1 permet de montrer le potentiel des consoles à l'époque en proposant un monde ouvert, ce que seul GTA 3 auparavant a réussi à présenter. Le jeu connaît un grand succès malgré ses quelques mécaniques répétitives et Ubisoft va donc réitérer la formule dans le futur. Allez, on avance dans le temps et on se retrouve en 2009 avec Ubisoft qui dévoile un site présentant Assassin's Creed 2 avec quelques croquis. Suite à quelques interviews, on découvre que Altaïr, aussi apprécié des fans soit-il, ne sera pas le héros du second opus. Place au jeune Elgio Auditore da Firenze, que l'on incarnera en pleine renaissance italienne. Il serait également question de vengeance pendant la mission principale, mais aucun détail n'est approfondi et apporté sur ce sujet. On promet l'apparition de nouveaux personnages historiques connus, tels que Lorenzo de Medici, mais aussi Léonard de Vinci. Et ça, c'est la classe. Le jeu est enfin annoncé à l'E3 2009 avec un trailer CGI en grande pompe qui présente donc Ezio pour la toute première fois au grand public. Dans la foulée, on apprend que de nombreuses choses ont changé entre Assassin's Creed 1 et ce nouvel opus. Ainsi, on promet un système de combat repensé, notamment avec la capacité désormais de pouvoir désarmer ses ennemis, mais aussi la présence d'armes à feu, bien sûr présente avec parcimonie pour éviter de trop casser le contexte historique de l'époque. Les développeurs soulignent qu'ils ont également conscience de la répétitivité dont faisait preuve Assassin's Creed 1er du nom, et indiquent qu'ils ont vraiment tout fait pour casser cette répétitivité. Enfin, si Altaïr était incapable de nager tel un nourrisson, eh bien Ezio, lui, pourra nager comme un poisson dans l'eau. Bref, ça annonce du très lourd. La campagne marketing se passe extrêmement bien, Ubisoft dévoile à la fois des images mais des vidéos explicatives sur certains aspects du jeu, et présente même une édition collector. Et quelques jours avant la sortie du jeu, boum, grosse surprise, Ubisoft dévoile Assassin's Creed Lineage. Il s'agit d'un court métrage de 35 minutes divisé en 3 épisodes, qui nous parle de Giovanni Auditore, assassin lui-même et père de Ezio, le héros du jeu qui sortira quelques jours plus tard. Ce film permet d'en apprendre plus sur le contexte dans lequel le jeu va prendre place, mais également sur les motivations de Giovanni. Une excellente surprise donc, qui permet de faire monter l'hype encore un petit peu plus. Et le 20 novembre 2009, Assassin's Creed 2 sort sur PlayStation 3 et Xbox 360, et réalise un démarrage en grande pompe, puisqu'après une semaine de vente, on compte 1,6 million d'exemplaires vendus à travers le monde. Une croissance de 32% par rapport au premier opus, à la même époque. On fait alors enfin la connaissance de Ezio Auditore, notre fameux héros, avec des airs de don juan, un peu bagarreur sur les bords, et qui ne pense qu'à s'amuser. Il sera plongé dans le conflit millénaire opposant assassin et templier, suite à une quête de vengeance qu'il démarrera pour venger la mort de son père et de ses frères qui ont été exécutés. Comme annoncé par les développeurs, le jeu gomme beaucoup de défauts de Assassin's Creed premier du nom, avec Ezio, qui est un personnage très apprécié par les fans, qui apporte avec lui une histoire originale. En tout cas, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est très différent de Assassin's Creed 1. Dans le même temps, on retrouve Desmond dans le présent, qui commence petit à petit à prendre de la saveur, suite à des événements beaucoup plus mouvementés que dans le premier opus. Laissant place à une jolie fin ouverte, qui nous donne immédiatement envie d'avoir la suite des aventures de Desmond. En parallèle, Ezio fait un passage sur Nintendo DS avec le jeu Assassin's Creed 2 Discovery, mais le jeu est honnêtement très oubliable. Assassin's Creed 2 a vraiment bien fonctionné, ça ce n'est un secret pour absolument personne. Les joueurs s'attendent donc à un Assassin's Creed 3 avec un tout nouveau héros et un tout nouvel univers qui pourrait sortir d'ici deux ans. Des rumeurs assistantes indiquent que le prochain jeu pourrait prendre place pendant la Seconde Guerre mondiale dans une Allemagne contrôlée par les nazis. Interrogé sur ce sujet, Yves Guillemot brise toutes les rumeurs en deux et indique que le prochain jeu poursuivra les aventures d'Ezio Auditore. Le PDG précise également que le jeu sera doté d'un mode multijoueur occupant une grande place dans le jeu. Le 3 2010 est là et chose promise, chose due, Ubisoft lève le voile sur Assassin's Creed Brotherhood, la suite des aventures d'Ezio Auditore qui se dérouleront à Rome. La campagne marketing qui s'en suit est tout aussi florisante si ce n'est plus que Assassin's Creed 2. En effet, Ubisoft découvre que les joueurs ont hâte de retrouver Ezio puisque le taux de précommande du nouveau jeu est 20% supérieur à Assassin's Creed 2, indiquant donc un grand intérêt de la part des joueurs pour notre cher Ezio. Comme son prédécesseur, quelques jours avant la sortie, le jeu bénéficie d'un court-métrage appelé Assassin's Creed Ascendance, qui est cette fois-ci un court-métrage animé. Il explique comment Cesare Borgia, l'ennemi principal de Ezio, est parvenu à conquérir Rome et donc toute l'Italie. Évidemment, l'effet escompté est bien présent, la hype est à son comble. Je vous parlais tout à l'heure de la hâte des joueurs de retrouver Ezio, et bien il faut savoir qu'une semaine après la sortie du jeu, Assassin's Creed Brotherhood enregistre uniquement sur l'Europe un million d'exemplaires vendus, ce qui est beaucoup plus important que Assassin's Creed 2. Bon, et bien qu'est-ce que ça donne ce jeu après tout ? Et bien on retrouve de nombreux éléments de gameplay déjà présents dans Assassin's Creed 2. Mais pas que ! En effet, les combats ont été repensés pour intégrer les enchaînements d'assassinats, et on retrouve également un jeu de couleurs beaucoup moins fade que sur Assassin's Creed 2. On peut également mentionner l'ajout d'éléments de parcours que sont les palans, sans oublier le nouveau concept de confréerie introduit dans cet opus. Ce concept, il est directement intégré dans le scénario. On retrouve Ezio, quelques années après les événements d'Assassin's Creed 2, qui se retrouve à Rome après avoir subi une attaque sur la ville de Monteregioni par Cesare Borgia. Son objectif ? Faire tomber Cesare Borgia et l'ordre des Templiers, qui sont en possession de Rome et d'une grande partie de l'Italie. Au cours de l'histoire, Ezio va devenir mentor de la confréerie italienne, et va donc être projeté au même rang que Altaïr, de quoi raviver de bons vieux souvenirs. Le scénario est encore une fois original. Ezio n'est plus assoiffé de vengeance, bien qu'il souhaite personnellement venger la mort de Mario auprès de Cesare qui l'a assassiné. Son but premier est de réduire l'influence des Templiers sur l'Italie. Il agit en tant qu'assassin, et puis en tant que jeune homme vengeur, attristé par la mort de ses proches. Et on n'oublie pas que dans le présent, on peut toujours incarner Desmond, qui cette fois-ci peut être joué dans la ville de Monteregioni. Le scénario se conclut sur une scène finale, qui, à l'instar de son prédécesseur, nous donne tout autant envie d'avoir immédiatement la suite. Petite pause dans la vidéo pour vous dire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche de notification. Vous pouvez également nous suivre sur tous les réseaux sociaux pour suivre les annonces sur Assassin's Creed Valhalla. Nous sommes en avril 2011. Assassin's Creed Brotherhood est sorti depuis plusieurs mois, et fonctionne tout aussi bien si ce n'est plus que Assassin's Creed 2. Cette fois-ci, pas la moindre rumeur. Et personne ne sait ce qu'il adviendra de la suite de la franchise. C'est alors que la page Facebook Assassin's Creed publie par erreur une image où on y voit apparaître le nom Assassin's Creed Révélation. L'image est retirée très rapidement, mais vous vous en doutez, certaines personnes ont eu le temps de réaliser des clichés. Après la boulette, Ubisoft dévoile plusieurs teasers rapides. Ces teasers font apparaître différents éléments. Dans un premier, on voit un disque avec des inscriptions grecques. Dans un second, on voit apparaître la mosquée Sainte-Sophie d'Istanbul. Et dans un dernier teaser, on voit apparaître très clairement Altair. Bref, une tonne d'informations dont aucune ne semble coïncider avec la précédente. L'éditeur cherche clairement à brouiller les pistes. Le 3 2011 arrive enfin, et Ubisoft balance une nouvelle fois un trailer CGI en grande pompe, qui, à mon sens aujourd'hui, est encore l'un des meilleurs qu'ils ont réussi à créer. On y retrouve une fois de plus Ezio, et qui a pris un sacré coup de dieu, il faut le dire, on y apprend également qu'il cherche à retourner à Masiaf afin de découvrir des secrets cachés par le mentor Altair dans la forteresse. Ce trailer se conclut sur une scène d'action, où notamment on voit Ezio voir Altair de ses propres yeux, telle une illusion qui l'accompagne. En conclusion du gros fanservice qui ne fera que séduire les joueurs de la première heure, et non, le fanservice n'est pas forcément mauvais. Le jeu sort le 15 novembre 2011 sur Xbox 360 et PS3, et malheureusement, cette fois-ci, je n'ai pas de chiffres précis à vous communiquer en termes de vente. En revanche, si cela peut vous aider, il faut savoir que Assassin's Creed Révélation s'est mieux vendu sur sa première semaine de vente que Call of Duty Modern Warfare 3 sur cette même période. Autant dire que Ubisoft a frappé extrêmement fort, puisque à l'époque, la licence Call of Duty est, on ne peut plus célèbre, un véritable mastodonte dans le milieu du jeu vidéo. On découvre donc un Ezio beaucoup plus âgé, comme indiqué dans la campagne de communication, mais ce n'est pas tout. En effet, on retrouve un personnage beaucoup plus sombre, froid, avec un sens de l'humour particulier et beaucoup moins présent. C'est également dans les combats que l'on peut voir une certaine différence, Ezio est un véritable animal. Son style de combat n'est plus aussi élégant, et laisse place à des coups bruts, violents et sanglants. Une première impression sur 30 minutes, qui annonce donc un jeu beaucoup plus sombre que ses prédécesseurs. Toutefois, c'est également l'occasion de voir que notre mentor italien a gagné en sagesse. C'est un personnage respecté, même en arrivant à Constantinople, qui va aider la confrérie ottomane à devenir plus puissante. Et si l'on a perdu le côté énergétique de Ezio, pas de problème, Youssouf Tazim, le mentor de la confrérie ottomane, intervient et est là pour réchauffer le cœur de notre vieux héros. On pourrait également faire allusion aux quelques améliorations de gameplay, et notamment dans le parcours avec notre fameuse lame-crochet. Cette dernière va permettre à Ezio de se déplacer beaucoup plus vite, notamment dans l'escalade, mais également de toit en toit avec la présence de Tyrolienne. Tyrolienne qui offre également la possibilité de réaliser des assassinats depuis ses cordages. Un vrai régal pour les yeux. Bon, et qu'en est-il au niveau du scénario ? Eh bien, encore une fois, rien à voir par rapport aux précédents opus. Pas de quête de vengeance. Pas question de détruire un grand maître templier qui contrôlerait Constantinople. Une simple recherche de réponse. Une quête philosophique. Comme les 30 premières minutes de jeu en donnaient l'impression, le jeu est globalement beaucoup plus sombre, avec notamment la disparition de certains personnages marquants. La fin du scénario nous laisse découvrir un Ezio fatigué et abusé par les événements, qui déposera une bonne fois pour toutes les armes, en abandonnant la confrérie des assassins, pour vivre une vie normale pour les quelques années qui lui restent. A ce propos, la fin du jeu a été critiquée par une partie de la communauté qui n'y a vu absolument aucune révélation, comme indiqué dans le nom du jeu. Le premier étant la suite des aventures d'Altaïr, qui, après avoir assassiné Al-Mualim, sera banni de la confrérie, avant de revenir des années plus tard en tant que grand héros de cette dernière. Le second étant rattaché au présent et à Desmond, qui cherche sa place dans le conflit millénaire entre assassins et templiers. Il rencontrera au sein de l'Animus le sujet 16, qui le guidera dans cette quête. Côté présent, la fin du scénario est bien une révélation, puisque, en se réveillant de son coma, Desmond sait exactement où ils doivent se rendre. Chose inattendue, Ubisoft distribue dans les éditions collector du jeu un CD gravé Assassin's Creed Embers. Il s'agit d'un court-métrage animé présentant la vie d'Ezio après les événements d'Assassin's Creed Révélation. Le film s'arrête sur un événement imprévu et qui laissera forcément une larme aux fans de la franchise, la mort d'Ezio Auditore da Filense. Alors voilà, la saga Ezio aura duré trois ans. Trois années durant lesquelles on aura vu naître, grandir, mûrir, vieillir et mourir ce cher Ezio Auditore. Nourrissant la hype et l'amour des fans pour un héros qui, en premier abord, n'aurait pas dû autant marquer l'univers du jeu vidéo qu'il ne l'a fait. Cette saga est évolutive pour Ezio, mais également pour Desmond, qui, de simple ras de laboratoire, passera à homme libre, cherchant sa place dans un conflit millénaire opposant les assassins aux Templiers. Si Ezio n'avait eu droit qu'à une apparition dans Assassin's Creed 2 et si on était passé ensuite à Assassin's Creed 3 avec Connor, d'après vous, Ezio aurait-il autant marqué les esprits ? Je m'adresse donc à vous, fans de la licence depuis quelques mois ou années. Comprenez-vous désormais pourquoi cette saga, ce personnage, ces jeux ont autant marqué l'esprit des joueurs ? Eh bien, voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Elle me tenait vraiment à cœur et j'espère qu'elle vous aura convaincu ou en tout cas répondu sur certains points. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Auré, en direct de la S-Expérience. Prenez soin de vous et bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501